du prix. Et puis depuis quelques jours, comme vous le savez, la ville de N'Djamena enregistre des grosses pluies. Ces averses ont causé des dommages dans certains partiers périphériques de la capitale pour constater des visus et apporter leur soutien aux sinistrés. Quelques responsables des communes ont fait une descente sur les lieux aujourd'hui. Reportage Adouma Abdelkader. Des maisons écoulées, d'autres avec des toitures enlevées et des familles laissées à la belle étoile. Ainsi se présente le bilan provisoire des pluies qui se sont abattus sur la capitale il y a de cela deux jours. Difficile de circuler dans cet endroit de la ville du fait de la hauteur d'eau. Ici, dans cette périphérie du premier arrondissement de la capitale, le spectacle est désolant. Rendu au chevet des sinistrés, le maire du premier arrondissement déplore cette situation. Le postage est très amer. Voilà, on est un quartier coma. Il est complètement inondé. On est venu pour voir et amener notre soutien. Pour les mêmes raisons, le maire et le député du dixième arrondissement se sont rendus dans deux quartiers de la circonscription. Les quartiers Sajiri et Hillehoudjadj ont été parcourus par les responsables de la commune. Contrairement au premier arrondissement, dans cette circonscription administrative, on enregistre une perte en vue humaine et des blessés suite à l'effondrement de leur habitation. Les agents du groupe